Goutemorgen Alehiden Et tu seras aujourd'hui le Nishmata Mo'amina Benchana Peggy Bat-Ester, Zerabat, Madagot 6,4 Simon Madloni, Michal Nubikov, Siderfouat Norbert Avraham, Ben Fortuny Mazal Betoch Charchol Yisrael Si vous vous aidez aussi, dédié une prochaine étude de nous nous raconterons 5 minutes éternelles Nous étudions Makot, Perek Aleph Mishnah Zayn Alpin Shnaim Edim ou Shloshah Edim Yumat Hamet Im, Mitkayemet Ha'edout Bishnahim Lama parata katouf Bishloshah El Alakish Shloshah Lishnahim Ma'shloshah mezimine et Ha'shnayim, Af'hshnayim yazomu et Ha'shloshah Ou'minaen Ephilomaya El Alamad Adim Vabishmano me'er Ma'shnayim ena neheragin adshiyu shnayim zomimim Avshloshah ena neheragin adshiyu shloshtan zomimim Ou'minaen Ephilomaya El Alamad Adim Vabiyakibu me'er El Alamad Adim El Alamad Adim El Alamad Adim Sur la bouche sur le témoignage de deux témoins ou de trois témoins Yumat Hamet sera condamné l'accusé à le présumé condamné à mort. D'accord ? soit sur le témoignage de deux ou trois témoins la Torah nous enseigne ici d'abord au sens simple un témoin n'est pas cru dans la Torah il y a une certaine crédibilité dans certaines situations très restreintes mais de manière générale il faut nécessairement deux témoins ou trois témoins vous entendez tout de suite la lourdeur si je t'ai dit deux témoins pourquoi t'as besoin de me dire trois témoins et ben c'est exactement la question de la Mishnah Puisque le témoignage peut être maintenu par deux témoins Lama parata katuf bishlocha Pourquoi le passouk a-t-il eu besoin de m'enseigner même trois témoins ? C'était évident si deux témoins c'est bon alors on a plus forte raison que trois témoins et là de là la Mishnah répond Ela lehakish shlocha lishnaim on a eu besoin de te répéter trois pour t'apprendre plein d'eux à la frotte qu'on va avoir dans toute notre Mishnah de trois manières en fait de faire, de juxtaposer le statut de trois témoins à deux témoins ou deux témoins à trois témoins vous savez en même on veut le juxtaposer à prendre les principes de l'un pour l'autre soit mashlocha mazimin et tashnaim au même titre que si le groupe 1 est venu à témoigner que Reuven a assassiné Shimon et ensuite vient le groupe 2 et dit comment vous pouvez témoigner puisqu'à telle date vous étiez avec nous à tel endroit d'accord bien sûr on a appris jusque là qu'on croit le deuxième groupe de témoins parce qu'ils viennent et les expulsent ils les éjectent complètement de la scène en disant que vous étiez avec nous ailleurs dans ce cas là le groupe 1 ne les contredit même pas puisque maintenant ils sont eux-mêmes les accusés ils peuvent pas témoigner pour eux comme ça on avait tout expliqué d'accord ? en tout cas on croit le groupe 2 au sens simple on parle du principe où il y avait 2 témoins dans le groupe 1 et après il y a eu 2 voire 3 témoins qui sont venus dans le groupe 2 pour les contrer mais qu'est-ce qui se passera dans la situation inverse ? où il y avait 3 témoins dans le groupe 1 qui ont témoigné que Reuven a assassiné et 2 témoins viennent et leur disent mais comment ? vous pouvez témoigner parce que vous étiez avec nous à tel endroit on aurait pu croire que cette fois-ci 2 ne peuvent pas nous remporter contre 3 selon mon principe dans certaines situations dans la Torah on va selon la voie de la majorité par exemple sur le Sanhedrin on donne plus de force à la parole de 3 contre la parole de 2 de ce fait j'aurais pu croire que 2 témoins ne peuvent pas rendre être eux-mêmes 3 témoins et bien la Mishnah la juxtaposition entre 2 et 3 témoins veut nous apprendre qu'en réalité on se moque du nombre de témoins on s'intéresse au groupe de témoins un groupe de témoins vient et éjecte un autre groupe de témoins soit au même titre que 3 témoins peuvent contrer et rendre 2 témoins du groupe 1 au même titre aussi même 2 témoins pourront contredire pour faire le din de Asama à 3 témoins d'accord ? le din de Asama on sait déjà ce que c'est vous vous appliquerez ok ensuite la Mishnah continue il nous dit Jacqueline et Robert et là-bas il a bu un verre de trop ou on l'a averti il l'a tué et on l'a averti et maintenant il est condamné à mort on a 100 témoins qui viennent et qui affirment que Ruben a tué Shimon et 2 témoins qui débarquent qui leur disaient comment vous pouvez témoigner c'est quoi cette histoire ? il n'y a pas de mariage ce jour-là on était ensemble à Onolulu sous les cocotiers je sais pas si c'est des cocotiers mais c'est pas grave d'accord ? on était ensemble comme on pouvait témoigner on va croire les 2 témoins on va dire non et oh ça va 100 contre 2 ça fait pas le pouvoir et ben la Mishnah nous enseigne malgré tout on croit les 2 témoins d'accord ? selon le même principe que les 2 témoins viennent et leur disent que vous n'étiez pas sur le lieu du crime eux pour se défendre ils peuvent pas témoigner sur eux-mêmes un accusé ne témoigne pas sur lui-même que le témoin qui est contre lui a tort tu veux apporter un témoignage apporte un témoignage externe mais en tout cas moi je peux pas affirmer que ce qu'on m'accuse qui est faux je suis pas témoin d'accord ? ce qu'on avait expliqué dans le projet de Mishnah d'accord ? donc on apprend que même 100 témoins 2 témoins peuvent contrer les 100 témoins tel mot de l'Omar Edim le Passouk a précisé un mot de trop qui s'appelle le mot Edim regardez dans le Passouk on vient sur le début de la Mishnah il va marquer il y a un autre Passouk dans la Torah qui a marqué encore un autre endroit on juxtapose 2 et 3 témoins ou là-bas la Torah précise 2 et 3 témoins et là-bas on a sauté le mot Edim D'accord ? 2 ou 3 témoins c'est pas la peine de dire 2 témoins ou 3 témoins le mot témoin Edim il est en trop de là on apprend que Edim il est venu inclure pour même plus ne fait pas la juxtaposition qu'entre 2 et 3 mais même plus soit fait une juxtaposition entre 100 témoins et 2 témoins 2 témoins pour rencontrer 100 témoins D'accord ? tel est l'avis de Tanakama c'est l'enseignement qu'il déduit de cette juxtaposition on va découvrir maintenant deux autres avis de Rabi Shimon et de Rabi Akiva qui vont déduire autre chose de ce Passouk parce qu'en réalité d'abord une petite introduction simple c'est que le din de Tanakama il est tellement évident que selon Rabi Shimon et Rabi Akiva ce n'était même pas la peine de juxtaposer pour me le dire étant donné que le 2ème groupe il fait le poids 2 témoins peuvent même condamner une ville entière s'ils veulent ouais ils peuvent venir et dire qu'on a une ville entière qui a fait iranidahat comme si on en connait dans Sanhedrin ah mais il y a 5 millions de personnes pour 2 témoins ouais mais 2 témoins ça suffit c'est tout la Torah elle a donné le poids à 2 témoins on les reçoit au Bédine on récolte leurs témoignages on les analyse on enquête on questionne et puis si on conclut que c'est des bons témoins c'est des bons témoins on se moque et après ils vont redonner à cause de 1 000 personnes 1 million de personnes c'est pas notre problème donc finalement ça permet de faire une juxtaposition tout ça c'était trop pour Rabi Shimon et Rabi Akiva ils ne déduisent pas le même enseignement que Tanakama mais ils vont déduire autre chose encore plus fort ça c'était la 1ère introduction 2ème introduction maintenant je vous introduis tout de suite le principe qu'ils vont tous les deux poser le principe qu'on va voir c'est qu'en réalité à partir du témoin du moment où quelle que soit la quantité de témoins qu'ils soient de 3 ou 100 à partir du moment où ils témoignent tous ensemble ils sont tous considérés comme une seule entité qui forme un groupe de témoins et selon ça c'est un groupe qui va être homogène je ne sais pas comment dire ils vont former une seule entité c'est que toutes les Allahot qu'on va dire sur 2 il faudra l'appliquer sur les 100 je donne un exemple simple par exemple on a une Allah tout ce que je veux dire tout ce qu'on va apprendre maintenant sachez que ça fait sujet de plein de discussions il y a beaucoup à étudier dans les Rishonim sur ces souillettes là il y a des Dapim il y a beaucoup de Rishonim du Ramban, Balamaor Rived je ne sais pas Rambam il y a de quoi faire tout ce que je veux dire vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui dira le contraire mais malgré tout je pose comme ça quelques petites actions de manière générale lorsqu'on a un exemple simple lorsque dans un groupe de de témoins attendez il n'est pas précis dans la mission donc je le dis très bien je le dis tout de suite s'il y a par exemple deux témoins ce sera dans la prochaine mission en fait exactement lorsqu'il y a un groupe de deux témoins qui viennent témoigner et il s'avère qu'en réalité les deux témoins il y en a un des deux qui est le cousin ou le... ouais un proche parent d'un des deux de l'accusé ou de la victime et bien dans ce cas là il n'est pas sous l'aidout il ne peut plus témoigner et bien il y en a l'art particulière c'est que il fait tomber avec lui son copain d'accord c'est normal la Torah nous dit deux témoins deux témoins pour témoigner puisqu'il n'y a plus deux donc il n'y a plus rien d'accord donc je reprends mon cas deux témoins qui viennent témoigner un des deux qui tombent et bien le deuxième il ne peut plus porter le témoignage et bien de ce ékech là on va apprendre par exemple une notion de cette juxtaposition on va apprendre que si c'était trois témoins et qu'on va faire tomber un seul des deux témoins et bien ce témoin en moins il va... ce témoin en tombé il va faire tomber aussi les deux autres même si finalement on aurait quand même pu maintenir le témoignage par les deux autres témoins puisqu'il y a maintenant deux témoins et bien il y a une juxtaposition qui va nous faire non tu fais le ékech tu juxtaposes deux à trois autant que quand il y a deux s'il y en a un qui tombe il ne reste plus rien et bien quand il y en a trois s'il y en a un qui tombe il ne reste plus rien du tout même les deux autres d'accord ? c'est un principe général le Rabbi Shimon là va l'exprimer avec une autre halakha au lieu de parler c'est un proche parent il va plutôt évoquer le cas où il est devenu Ed Zomem en l'occurrence regardez Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon enseigne au même titre que deux témoins ne seront exécutés uniquement s'ils sont venus s'ils ont été tous les deux Ed Zomem ils ont été contrés et contredits alors au même titre trois témoins ils ne seront condamnés jusqu'à que les trois seront tous les trois contredits et nous apprendrons que même s'ils étaient 100 qu'il faudra forcément contredire les 100 et pas se contenter de deux, trois, dix, cinquante Talmud de l'Omar Edim on déduit de là Edim soit je rappelle quelque chose qu'on avait vu dans la Mishnah Daled en tout cas c'est pas grave excusez-moi il y a une halacha non c'est ici il n'y a pas d'autre excusez-moi je recommence il y a une halacha spéciale lorsqu'il y a deux témoins oui on l'avait vu il y a marqué dans la Torah que on appliquera le dîle de l'Azama uniquement lorsqu'ils sont deux témoins uniquement si les deux témoins les éjectent soit deux témoins témoignent un groupe de deux témoins témoignent viennent deux témoins et leur disent mais non comme vous pouvez témoigner vous étiez avec nous à tel endroit s'il ne contredit qu'un seul des deux en disant toi là un des deux comment toi tu peux parler t'étais avec nous à Tel Aviv t'étais pas sur les lieux du crime ton copain on n'en sait rien mais toi on peut pas alors il y a une halacha c'est que on fera tomber le témoignage le témoignage s'annule certes mais malgré tout on ne condamnera pas à mort l'accusé le témoin le témoin qui s'est transformé d'accord qu'on a grillé pourquoi parce qu'il y a une halacha spéciale dans la Torah il faut contredire tout le témoignage ça c'est quoi ils sont deux et bien de là Rabbi Shimon déduit il en va de même lorsqu'ils étaient trois ou même lorsqu'ils étaient 100 que supposons qu'ils étaient 100 témoins qui ont témoigné que Rouven a assassiné Shimon sont venus des témoins et ont dit comment vous les 99 vous pouvez assurer que Rouven a tué Shimon vous étiez avec nous à tel endroit mais il y en a un qu'on n'a pas contré parce que eux ils n'étaient pas à la même plage à Tel Aviv ce jour-là il était ailleurs peut-être qu'il était à Batiam à Netanya mais en tout cas ils n'étaient pas avec eux à la plage à Tel Aviv ils n'en savent rien alors le 1 va sauver les 99 au même titre que d'accord de l'Omar Edim c'est pour ça que la Torah elle a précisé le mot Edim supplémentaire pour te dire pas que 2 et 3 même 100 d'accord sur le même principe point important on ne considère que c'est un seul groupe de témoins que s'ils ont témoigné chacun Torquedé d'Hibour à moins de 2-3 secondes d'intervalle depuis le moment où le précédent a fini de parler soit les 2 premiers viennent portent leur témoignage Rouven a tué Shimon et l'autre aussi Rouven a tué Shimon après pour les 98 autres il faut que chacun dise à tour de rôle et moi aussi j'ai vu la même chose et moi aussi j'ai vu la même chose et moi aussi j'ai vu la même chose et qu'on laisse pas passer le temps de dire Shalom l'ikharabi c'est l'équivalent de 2-3 secondes plus ou moins qu'on laisse pas passer cet intervalle de temps entre 2 si on laisse passer l'intervalle de temps c'est fini on a fini le 1er groupe de témoins et le 2ème et le nouveau maintenant qui va parler ce sera un nouveau témoignage tout simplement d'accord et de ce fait puisqu'il y a 2 groupes de témoins alors on peut éjecter un de le 2ème groupe sans éjecter le 1er et inversement d'accord on a fini la vie de Rabi Shimon Rabi Akiva Omer l'aube pour Rabi Akiva il n'y a pas de discussion entre Rabi Akiva et Rabi Shimon telle est la vie du Rambam et c'est un autre socioptole qui rapporte plusieurs avis il rapporte un an du Moké Yussef la vie de Riva du Maritz Giyot en tout cas selon le chien du Rambam il n'y a pas de marquette entre eux seulement Rabi Akiva vient et nous dit de nouveau ça c'est quelque chose qui était évident mais alors qu'est-ce que la Torah est venue nous rajouter comme Khidouche Rabi Akiva Omer vient et met le zoom il met le focus sur un autre détail de cette halakha la même chose mais avec un autre il fait il m'en exergue quelque chose d'autre l'obash l'ichi elle a l'achmir elle a l'asso d'inok a yotseveru le la juxtaposition du 3ème témoin au 2ème témoin n'est pas venue pour me dire qu'il fallait contrer tout le monde pour donner le dîn d'Azama ça c'était une évidence qu'il fallait forcément contrer tout le monde pour faire le dîn d'Azama mais le Khidouche il est que lorsqu'on a 3 témoins que qu'ils se sont avérés être des faux témoins et qu'on a fait tomber en leur disant vous étiez tous les 3 avec nous à la plage j'étais à la ville ce jour là mais sûrement pas sur les lieux du crime on les croit on croit les 2 et le 2ème groupe et on fait tomber les 3 on aurait pu croire qu'on fera le dîn d'Azama qu'aux 2 premiers témoins et pas au 3ème qui a parlé en 3ème position pourquoi ? puisque de toute façon le témoignage aurait très bien pu être maintenu par les 2 premiers témoins le 3ème ce qu'il a parlé c'était un peu supplémentaire c'était superflu c'était pas nécessaire il a voulu le faire il a voulu le faire mais quand même on aurait pu croire qu'on va pas le condamner à mort pourquoi faire sortir une sentence d'exécution puisque de toute façon il serait mort grâce aux 2 premiers et bien malgré tout la Torah l'a dit malgré tout tu le tues Rabbi Akiva Omer Rabbi Akiva dit l'obash l'ishi elalehachmir elalehach le troisième a été précisé dans la Torah uniquement pour t'apprendre que tu vas être machmir sur lui tu vas être strict sur lui contre lui et tu vas lui appliquer la même sentence que les 2 autres même si c'était pas nécessaire mais puisqu'il est venu le faire et bien il sera chayav et regardez comme ça comme Rabbi Akiva fini sur une touche très positive très encourageante et si le verset a ainsi puni celui qui s'ajoute à une Avera que de toute façon l'Avera elle aurait été accomplie même malgré tout toi t'as foutu les mains dedans et bien tu te brûles avec tout le monde c'est ce que la Torah lui nous dit et ça c'est pour une Avera tu te fais brûler avec tout le monde regardez on est puni comme l'Avera combien à plus forte raison il donnera un salaire et du mérite à celui qui va s'ajouter s'associer avec des gens qui accomplissent une mitzvah que de toute façon la mitzvah aurait pu être accomplie sans lui mais malgré tout elle a voulu prendre part pourquoi à plus forte raison c'est très simple il y a marqué dans le pasouk qu'on lit dans la Yud Gim et le Midot donc c'est chesed la alafim Hachem il garde les bontés qu'on fait pour mille générations et pour la punition ouais il y a marqué là-bas al-shileshim val-ribéim benaké le yunake poké damonavot al-banim val-benébanim al-shileshim val-ribéim dans la suite du pasouk dans le parchat qui dit ça la semaine dernière il y a marqué qu'Hachem garde les Averot pour faire payer lui à lui à ses enfants al-shileshim à la troisième génération val-ribéim à quatre générations mais c'est tout après c'est fini soit Hachem il garde un chesed pendant alafim deux mille générations pas mille puisque elef ça fait mille alafim le minimum du pluriel ça fait deux mille donc Hachem il garde le chesed pour deux mille générations et la colère il la garde pour quatre générations donc deux mille divisé par quatre ça fait cinq cents si je ne me trompe pas ça veut dire qu'Hachem est 500 fois plus je cherche 500 fois plus à faire du chesed qu'à punir pour punir je m'énerve mais je me calme en quatre secondes pour faire pour faire du bien à quelqu'un qui a fait du bien oh la la pendant deux mille secondes je lui deux mille générations je lui garde son bien donc Hachem il cherche cinq fois 500 fois plus de là il déduire c'est pour quelqu'un qui a voulu une avérale l'avérale l'avérale de toute façon elle aurait été accomplie par deux témoins l'autre il a voulu mettre ses mains dedans il a dit ouais mais moi aussi j'ai envie de participer quand même moi aussi je témoigne et finalement on l'a pensé et ben on le condamnera à mort aussi même si l'avérale aurait été accomplie sans toi et ben sache que quand tu prendras part avec une mise à l'appareil ouais il y a cinq minutes éternelles on a besoin d'argent pour le diffuser nan 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 ouais mais ça va on est quand même on se tient debout on a quand même nos tourmis qui nous qui nous maintiennent de manière générale et ben celui qui va malgré tout vouloir prendre part et nous jeter un petit c'est une petite cotisation alors qu'on aurait peut-être pu s'en passer on aurait très bien pu faire sans lui et ben malgré tout il a pris part à tout le à tout le tout ce qu'on d'accord tout le tout le projet il prend part aussi même si le projet n'aurait pu de toute façon être maintenu sans lui c'est ce qu'il a marqué ici que j'ai pris l'exemple c'était pour rigoler ou oui ou non peut-être c'est pas marrant mais c'est pas grave en tout cas voilà c'est clair on a fini les Mishnah on va faire présent le martanoura très rapidement la philoméa dont on apprend même 100 témoins que deux peuvent contrer 100 témoins Chechnaïm Mezimin Meach et Idou Yachad que deux peuvent contredire et seront crus contre 100 témoins qui ont témoigné ensemble on l'apprenait du Ekech de la juxtaposition du mot Edim ensuite pour Abishimon il y avait écrit là-bas au même titre que deux ne seront condamnés que si tous les deux sont contredits ouais le groupe 1 il faut que le groupe 2 vienne et dise au groupe 1 vous deux vous étiez avec nous à tel endroit mais s'il dit juste toi là-bas t'étais avec nous mais l'autre on ne sait rien alors on ne leur accomplira pas le dinde Edzomem nous on apprend ça c'est-à-dire qu'il n'a pas un faux témoignage et voilà qu'il a témoigné un faux témoignage Edz ça peut être un témoin ça peut être aussi un verbe il apporte un faux témoignage et on a enseigné dans la Gemara à chaque fois qu'il y a marqué Edz dans la Torah il ne faut pas lire un témoin mais il faut lire un groupe de témoins il y a au minimum 2 jusqu'à ce que je peux te dire Edz pourquoi tu dis Edz on apprend là-bas je crois qu'un témoin que quand il y a marqué Edz ça veut dire 2 témoins jusqu'à ce que je te précise Edz jusqu'à ce que les 3 se font se fassent contredire c'était donc la vie de Rabbi Shimon à condition bien sûr que chacun a témoigné dans un intervalle de temps très court de temps de Torque d'Edibur ce qu'on appelle un temps très court depuis le moment où son précédent a fini de parler par contre si 2 témoins sont venus ils disent nous témoignons que Reuven a tué Shimon après une heure c'est cool un deuxième groupe de témoins ils disent nous aussi nous témoignons que Reuven a tué Shimon et finalement viennent 2 témoins ils disent vous le 2ème groupe de témoins ou le 1er groupe de témoins comment vous pouvez témoigner vous étiez avec nous ailleurs alors là ce ne sera pas la peine de contredire les 2 groupes de témoins étant donné qu'ils sont formés 2 groupes 2 entités ça devient maintenant 2 groupes pour toutes les halakhot Rabbi Akiva met le focus sur Dieu en nous disant que le 3ème n'est pas n'est venu uniquement pour qu'on soit qu'on soit strict envers lui parce que tu aurais pu croire que quoi puisque sans le 3ème leur témoignage aurait de toute façon été maintenu avec 2 témoins je crois qu'on n'allait pas lui accomplir le dîne de Azama il bédra katur che'af hounidol le pasouk est venu t'enseigner que malgré tout on le jugera lui aussi et on l'exécutera lui aussi à l'achat kamam et kamam combien de plus fortes raisons pour le chesed shemidatova merubal midat pour un autre car la bonté d'Hachem est bien plus grande que la colère la mida que la rigueur d'Hachem comme on a dit qu'il veut 500 fois plus faire du bien et c'est tout pour Jésus c'est toujours une planète ce qui s'est fait faire